bon salut les picheurs je vous fais une vidéo pour vous expliquer le topo là comme tu peux voir et du coup par la même occasion du manque de pêche de ces derniers temps là donc du coup comme vous pouvez le voir j'ai le bras en écharpe parce que je me suis cassé le coude voilà je me suis pété la gueule en rangeant des affaires le gugus sur le coude par terre avec tout son poids bon il a quand même un peu de poids donc du coup le coude il a pas aimé le coude il a pas aimé donc du coup c'est une fracture radiale de l'humérus je dis pas une connerie tu vois on va pas rentrer dans les détails non plus voilà il est fissuré à deux endroits il est enfoncé 2 mm ce qui me permet quand même ne pas avoir l'opération ça c'est bien ce que le chirurgien a bien dit m'a fait faire scanner radio enfin tout le bordel que tu vois et du coup ils ont bien regardé il n'y a pas de bout qui se déplace et rien enfin bon c'est pas entre guillemets grave tu vois mais bon ça n'empêche pas que ça prend du temps l'os tant qu'ils se refassent que l'hématome finissent de partir et puis après ben le plus long ça ça prend quoi un mois tout chier mais le problème c'est que la rééducation elle elle prend beaucoup plus de temps parce que déjà je sens que j'ai perdu énormément et là je vais attaquer la rééducation assez précoce parce qu'il n'y a pas d'opération en fait et très douce au début donc voilà donc voilà donc ça va être très compliqué pour pêcher bien sûr j'ai mon bras droit heureusement c'est le coude gauche tu vois mon bras droit mais je peux pas voilà mouliner tu vois et puis soulever les carpes soulever tout matériel de pêche c'est pas possible c'est pas possible du tout on verra quand on pourra reprendre pour l'instant ce sera à la maison on va faire des présentations j'ai des deux trois trucs quand même à vous présenter et tout donc ça permettra quand même de faire quelques vidéos avec vous voilà donc ça c'est une vidéo juste pour vous tenir au courant pour ceux qui voulaient savoir ça intéresse ou qui se pose des questions et tout ça puis surtout que j'ai pas 50 000 questions dès que je poste un truc puis que les gens ils voient le ils voient la bande automatiquement battu c'est gentil à tony pose la question mais qu'est-ce qui t'est arrivé je peux pas me permettre de prendre le temps d'expliquer 200 fois dans les commentaires je préfère faire une vidéo il y aura un tick tock aussi ça prévient tout le monde voilà après les gens font ce qu'ils veulent c'est juste pour pour prévenir ce qui m'est arrivé voilà donc moi c'est à peu près deux mois à deux mois à trois mois pour entier toi avec la rééducation donc ça ça m'est arrivé déjà il y a plus de dix jours maintenant donc je compte les jours toi donc on va dire là encore deux gros mois tu vois avant de pouvoir reprendre le taf parce que bien sûr le taf tu es tout le temps en train de prendre des trucs lourds à bout de bras et tout donc le bras droit il n'y a pas de souci le bras gauche ouais voilà quoi il va falloir un petit temps donc je sais pas exactement ça ça va être suivant la rééducation comme elle se passe elle se passe très bien je reprendra un peu avant etc puis pareil pour la pêche ça ça prendra de reprendre un peu avant j'espère j'essaye d'aller au plus vite ça m'a cassé les couilles quand c'est arrivé tu vois toi ça arrive toujours sur une merde de toute façon une pauvre débilité c'est jamais sur un truc où tu as pris des risques de ouf c'est tout le temps sur une pauvre connerie donc ouais bien dingue parce que bon j'ai fini ma terrasse heureusement j'ai fini ça là mais je devais continuer à faire devant j'avais des clôtures à faire des trucs le terrain à tondre tout parce qu'il y a encore plein d'air qui n'est pas fini ton eh ben du coup eh ben ça va attendre repos force à lala là ça m'a vraiment je crois que c'est le coup que ça m'a le plus fait chier qui m'arrive un truc tu as autant et bon il m'arrive un truc ça fait toujours chier ça c'est sûr mais j'arrive à faire une raison et tout mais là ça me fait vraiment chier j'ai hâte de reprendre le boulot pour pouvoir tout reprendre en fait que tu vois donc on va faire ou plus vite au mieux je garde le brambouillère quand je peux des fois je l'enlève ils m'ont dit qu'à ça ils m'ont dit l'écharpe ça va c'est pas si longtemps que ça j'ai encore deux semaines d'écharpe doit et après m'a dit plus d'écharpe il faut bouger en fait parce que ça les tendons je pensais nerfs tout ça il se rigidifie une vitesse m'a dit c'est dingue donc pour pouvoir récupérer entièrement ou même comme ça c'est bon c'est pas gênant tu vois il va voilà c'est pour ça qu'il faut attaquer la rééducation assez vite et puis il va falloir forcer un peu dessus tu vois c'est assez long de toute façon vous le savez tous c'est ce qui est long c'est la fameuse rééducation enfin voilà voilà pour le topo du gugus les picheurs et puis pour ce qui est vidéo bah pour l'instant je peux pas faire non plus de vidéo roulage parce que je peux pas rouler à seul bras c'est pas facile tu vois c'est évident quand même quand j'ai du temps je pourrais je pense que d'ici une quinzaine de jours si je peux au moins tu sais déplacer des choses sans faire de trucs de foufou ben je ferais peut-être une recette ou deux avec un kilo de billes tu vois comme ça je l'ai fait avec une seule main tu vois c'est faisable que tu fais qu'un kilo mais que tu fais dix kilos non non c'est pas possible tu vois donc pour faire des nouvelles recettes je pourrais peut-être quand même avec une main comme ça je roule mes quelques billes après c'est pas lourd tu sais je fais qu'un kilo donc je pense que je pourrais faire ça dès une quinzaine de jours reprendre les recettes de bouillettes et dans les quinze jours là ce sera bon bah bien sûr plutôt des vidéos j'ai une vidéo de pêche que j'avais pas monté je vous la ferai peut-être et sinon ce sera je vais vous présenter les r2 depuis le temps je dois le faire au moins je dois le faire et puis j'ai d'autres choses à vous présenter et puis le gros projet que je devais faire pêche du zodiac et tout ben là faut vraiment attendre que ça se remette je vais pas aller pêcher avec un bras en moins tu vois sur saune et puis risquer des couilles pas possible tu vois donc on va attendre que le gugus se remette et ces pêches là j'espère juste que la saune va pas me faire le coup de dès que ça va être réparé juste au moment où c'est fini elle est plus pêchable j'ai un peu peur de ça à cette année la saune j'ai dû la pêcher deux fois putain pour ça j'espère ça va vite se remettre le plus vite possible pour pouvoir profiter de la saune au moins sur octobre quoi tu vois même mi octobre et bon après le problème c'est qu'il y a les crues qui arrivent sinon bien sûr il y aura toujours des pêches en petites rivières des pêches en grands lacs il n'y a pas de souci même s'il pleut tu vois on peut y aller bon la petite rivière elle monte vite mais elle descend vite c'est pour ça je dis qu'on peut quand même la pêcher et puis voilà je vous trouverai une petite anecdote enfin bon ça fait pas 50 vidéos non plus parce que j'en fais une par semaine vous voyez ça fait quoi allez il y a trois semaines ou puis encore j'ai une vidéo pêche ouais trois semaines avec peut-être deux vidéos présentation de produits et puis une vidéo piche tu vois voilà ne vous en faites pas plus c'était vraiment une petite vidéo c'est juste pour vous parler de ça et puis on se retrouve vite sur une présentation des R2 j'ai pas mal de produits aussi que je m'étais acheté du amazon du aliexpress donc ça je vous ferai une vidéo globale aussi voilà la deuxième vidéo ce sera sûrement ça et l'autre ça sera sûrement sur une belle pêche une pêche mais splendide en plusieurs fois c'était des deux deux pêches mais j'ai fait une pêche là vraiment avec avec un ami c'était lourd du lourd vraiment donc là il y aura du gros gros fiches sur ce ben je dis prenez soin de vous faites pas comme moi des conneries à la con comme ça et puis bonne piche à tous et à la prochaine vidéo salut